Elle a dû faire toutes les guerres, pour être aussi forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres, de la vie, et l'amour aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien, pour ma part ça va plutôt bien, vu qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo skin opening. Alors déjà deux petites choses à vous dire, premièrement c'est que cette vidéo m'a été proposée sur un de mes lives par le viewer Rilastomp, que je remercie, qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait de vidéo sur ce skin opening, et est-ce que je pouvais faire une vidéo sur ce pack de skins là, puisque c'est un skin que j'utilisais en live. Et autre petite chose que j'ai aussi à vous dire, c'est que j'ai repris les lives, puisque ça paraît logique, donc pour savoir où est-ce que j'ai repris les lives, si vous voulez venir me voir jouer, etc, je suis souvent avec mes mates ou avec des amis, le lien est dans la description bien entendu. Et autre petite chose, si un de vos skins que vous hésitez à acheter n'est pas présent en vidéo skin opening, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit sur Twitter, Facebook, ou mettre un commentaire sur ma chaîne YouTube, ou même un message privé sur ma chaîne YouTube, ou même sur mes lives, bref, peu importe, contactez-moi, et dites-moi, ouais, Nico, il n'y a pas cette vidéo en skin opening, j'hésite à l'acheter, et si j'ai pas fait de vidéo sur ce skin là, parce que je sais pas, j'utilise pas l'opérateur, parce que j'ai pas vu, parce que j'ai pas envie de l'acheter, ou tout comme ça, dites-le moi quand même, et je ferai une vidéo, une vidéo skin opening en l'occurrence, parce que si ça peut vous plaire à vous, ça peut plaire à d'autres personnes, et peut-être que d'autres personnes hésitent à acheter un skin, et bien entendu, moi aussi, ça peut me faire découvrir de nouveaux skins qui sont probablement super jolis, donc là, c'était le cas, j'avais déjà acheté ces skins, pardon, mais j'avais pas fait de vidéo, et là, Rilaston m'a dit, ouais, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ce skin opening pour savoir ce que t'en penses et tout, et donc j'ai dit, bah, pas de soucis. Donc déjà, on va commencer premièrement par le nom, c'est le pack Love. Alors, c'est un pack qui est un peu rose, donc faut aimer ces genres de couleurs-là. Il est disponible sur les opérateurs Mute, Bandit et Termite, donc ce sont que des skins, et il n'y a pas de badge, il n'y a pas de camo de tête, donc voilà, comme ça vous êtes au courant, parce qu'il y a une petite particularité. Bon, c'est pas du tout cher, parce que ça s'achète en plaques de renommée, il vaut entre 3300 et 3400 plaques de renommée par skin, donc c'est des skins pas chers, qui sont très jolis, et j'aime beaucoup ces skins, et je les achète parce que c'est une personne, une fille, qui design ses skins, donc c'est des skins de la communauté, si vous allez dans Skin de la Communauté, bah, il y a ces skins, en fait, c'est elle qui avait aussi designé le skin Dragon, je crois, du P90. Si j'y pense, je vous mettrai son Twitter dans la description, si je le retrouve, en fait, c'est surtout ça. Elle dessine des skins pour Ubisoft, puis elle les envoie, je sais pas comment ça fonctionne, je pense pas qu'elle est payée pour ça, je pense qu'elle le fait parce qu'elle aime bien ça, mais vraiment, ces skins sont souvent très jolis, et mon coup de cœur, et tout particulièrement le skin de Mute, que j'utilise tout le temps, Mute est un opérateur que je joue. Termite, je le trouve pas exceptionnel, mais Mute est aussi Bandit, je les trouve vraiment très bien, donc Mute rappelle un peu ses anciens jeux vidéo un peu pixelisés, donc j'aime beaucoup ça, de toute manière, vous avez les vidéos, comme d'habitude, qui défilent, et pour le skin de Bandit, je le trouve très travaillé, très joli, et vraiment, elle a fait vraiment un très beau boulot, plus joli encore que le skin P90 qui était sorti, donc moi, je suis vraiment pour que la communauté puisse dans le futur proposer des skins à Ubisoft pour qu'ils puissent les sortir, donc moi, ça me fait vraiment très plaisir, c'est pour ça que je les ai achetés. Si je devais mettre une note sur le pack global, je lui mettrais un 7, 7,5, 8, voilà, une note comme 7,5, 8, pour la simple et bonne raison, c'est que le skin de Termite, je suis pas exceptionnellement fan, je le trouve un peu simple, sobre, et donc pas trop blanc à mon goût, par contre, le skin de Mute et le skin de Bandit, je les aime vraiment beaucoup, donc c'est vraiment des skins que je conseillerais, ça vaut rien, vous pouvez les acheter, ça vous fait toujours des skins en plus si vous voulez changer, pour Mute, ça fait très rose, donc il faut aimer tout ce qui est rose, violet, mais Bandit fait un peu plus mixte, vraiment Mute pourrait prétendre faire plus fine, même si c'est pas vraiment le cas, parce que moi je l'adore et je le mets, et j'en suis pas une, donc voilà, un 7,5, 8 sur 10, et de toute manière, je peux que saluer cette initiative du fait de faire un skin qui est de la communauté, donc comme ça, moi, vous avez mon ressenti sur ce pack love, donc est-ce que je vous le conseille ? Bien entendu, oui, puisque de toute manière, je pense que si Ubisoft voyait que ces skins-là fonctionnent in-game, et bien ils vont proposer plus souvent à la communauté de faire des skins, et moi j'espère, parce qu'elle a vraiment, sur Twitter, elle a mis des images de skins que j'aurais aimé qui sortent, parce qu'ils sont vraiment très très bien faits. Sur ce, j'espère que t'as aimé cette vidéo, comme d'hab, le petit pouce bleu, ça m'aide, et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à me dire si t'as des skins qui sont pas présents dans cette série, que t'aimerais voir, je te dis à peace, ragez pas trop, à la prochaine, et à bientôt, bisous, bisous, je vous aime ! Sous-titrage ST' 501